Législative 2016 La renaissance de Kubli C'est maintenant avec Ute Wonsébillon InnoStan Aie ! Deputé Ute InnoStan Amouak Wiblio Paris Un reprochage des Gaules Nous sommes samedi 18 mars 2017 Il est 6h30 Arrivée terminale 2e Le député de Kubli Ute InnoStan est accueilli Par un comité piloté par Mazaï Poulet Habité d'un vol à Bidjan Paris Le député Ute InnoStan Est cette fois-ci à Paris En qualité d'élu de Kubli Mais aussi de la nation Oye Wibli On met Aboulet Et ce ne parle pas de Le député de Kubli Législative 2016 Est cette fois-ci à Paris Législative 2016 Là où le député de Kubli Législative 2016 Sou future易s Soufable 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 Dou declare Dou foto Dou pen Douしか Dou Rak Dou확 Dou Mil Nous sommes arrivés au Ménage, ça fait une fois que vous venez en Europe. Vous venez pour les tournées européennes, dans le cadre purement professionnel, mais cette fois-ci, c'est la première fois qu'on va arriver en tant que réalité. Comment vous vous parlez et comment vous vous parlez actuellement ? Quels sont les anglais et les anglais ? Mais je me porte en merveille. Je vous remercie. 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 Votre élection a été dans un premier temps, et confirmé. Ma deuxième tour sur la resume. Alors, comment vous avez découvert cet artiste ? Bon, je n'étais pas soumis d'avoir de cette décision, parce que j'ai publié la chance ou la malchance d'avoir un fils au sein du procès professionnel qui parlait avec l'un de l'un. Donc, il s'est gagné dans la campagne, avant d'être publié, il a dit que si ça n'est pas la peine, il va faire évider les générations. Donc, on ne va pas beaucoup, mais plus ou moins, on ne peut pas être fait d'abord. Parce que ça avait déjà été fait en 2013. Alors, comme nous étions résumés sur la volonté de la population privée, on a appelé au calme pour que, parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu deux circonscriptions dans lesquelles les élections ont été invalidées, publique et tout le monde a suivi ce qui s'est passé, on dirait que tout s'est mis à la tâche. On n'est pas que ces événements, ces événements réunitables, ce n'est pas ça public, parce que je pense que nous l'avons suffisamment souffert pour venir encore ajouter une énième souffrance. Dieu merci, les choses se sentent bien précises. La population a été réceptive à l'appel au calme et à la réternue que nous avons lancée. Et puis, on a appris le second tour, la volonté de la population, c'est une fois confirmer, parce qu'entre mon soutien, Tiret et moi, il n'y avait plus de l'impôt syndicat. Voilà, nous nous remercions à la population du public qui ne s'est pas laissée m'aider. De toute façon, nous ne sommes pas suivis à passer à la population. C'est une population qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui sait qui elle a envie de lui, et qui sait faire respecter son choix. C'est ce qu'il y a à vous. Merci, Honorat. Pourquoi êtes-vous alors à Paris ? D'abord, dans un premier temps, pour venir rencontrer la diaspora. Merci. C'est la diaspora qui a apporté son soutien le 28 décembre 2016. Le 28 décembre 2016, j'ai gagné pour la boule. Et qui a tous été mobilisés par le marché des manifestations au recrutement pour faire un barrage à l'impostive. C'est ce qu'il y a, et qui m'a apporté un profil sur mon groupe, que je sois confirmé dans sa fonction. Mais au-delà de ça, je suis venu rencontrer et échanger avec cette diaspora, pour apporter un peu plus à partir de sa pierre de l'impostive. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont réussi à emmencer le véritable développement de ces pays-là. À l'apport de ces personnes-là. Nous voulons faire le temps pour venir, de sorte à transformer tous ces soutiens à la consommation, qui n'ont pas de valeur ajoutée, à des soutiens qui rentrent à des outils de production. Ça a l'impression que c'est le deuxième aspect, le plus bon, que ce qui peut se faire de l'impostive, c'est ce qu'on m'a passé. Et j'ai également aussi la diaspora de Milan, qui avait tenu à ma disposition une ordinateur pour le pays, avant les élections. Je leur avais dit que le temps était court, que je gagnais et je vais m'envoyer. C'est ce que j'ai fait. Oui, là, je dois aller à Bordeaux pour échanger avec des industriels, parce que nous n'avons pas peur de faire l'agro-bordeaux. Je vais aller à Bordeaux pour échanger avec des industriels de l'agro-industrie. On va voir dans quel cadre ce chantier-là peut être. Je vais également échanger avec la diaspora, parce que c'est vrai que nous nous battons pour faire venir des infrastructures publiques. Mais aujourd'hui, si les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont affectés, ils n'ont pas de gens qui pourraient échanger réellement avec vous, pour voir dans quel cadre, chaque année, faire le petit présent public, pour l'instant très bien d'une opération de ces camps-là. et j'avoue qu'il y a un programme avec la Chambre de commerce à Copenhague. Je dois faire un tour. Alors, face à la diaspora, ouais, en général, et en particulier la diaspora du public, votre mot de fin, est-ce que vous avez un message à lancer ce jour-là ? Déjà, je vous l'ai dit un grand merci pour cet accueil, merci pour le soutien. J'appelle toute la diaspora du public, mais ouais, en général, le 25, c'est ça ? Le 25... Le 25 mars ? Oui, sur le 25 mars, c'est l'adresse que j'ai... Nous allons préciser ça tout à l'heure. Le 25 mars, pour une rencontre d'échange. Merci en tout cas, et pour cet événement. Merci à toute la diaspora, ouais, merci. Alors, notre député, l'honorable Jouté, le député de Kubli, est effectivement à Paris, comme vous le constatez. Le 25 mars, vous êtes tous conviés au centre de séjour international au boulevard Kjellermann. Pour une rencontre d'échange, on va lui demander des nouvelles, on va aussi lui faire des propositions, venez poser des questions pour dissiper vos doutes. Je vous remercie. Diaspora de Kubli, vous êtes particulièrement invité. Venez tous, c'est très important. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501